Un jour, il propose à Bertha de devenir sa femme. Comme toutes les autres, elle refuse. Par contre, elle regarda avec envie ses richesses. Bertha dit à ses amis quel est le plan. Il va faire semblant de l'épouser, Barbe Bleue, pendant que l'une de ses amies l'assistera avec un couteau de boucher. Le jour où Barbe Bleue revient de son voyage, en jet privé, Bertha l'embrasse en lui faisant croire qu'elle l'aime et en le demandant en mariage. Sans hésiter, Barbe Bleue répond « Oui » en l'embrassant une autre fois. Anne en profite alors pour lui rentrer un couteau dans le vide. Barbe Bleue s'écroule. Quelques jours plus tard, Bertha hérite de la fortune de Barbe Bleue. Et bientôt, elle rencontrera un homme qui la rendra heureuse. Les enfants, ils ont dû écrire leur propre version du con. Alors ça, c'était le travail pédagogique qu'on a fait. Les apprentissages, ce qu'eux, ils ont fait, c'est d'apprendre l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. À prendre une version originale, puis la transformer, l'adapter. Chaque équipe avait une partie à écrire. Donc, il y avait beaucoup de travail en coopération. Et à travers ça, on a fait plein de petits ateliers. Il y a quelqu'un ici de la maison de théâtre, Anne, qui est venue animer des ateliers pour permettre aux enfants de prendre conscience de comment on fait le théâtre d'hommes. La première conséquence, c'est d'abord de vivre une réussite. Donc d'abord faire un projet jusqu'à sa finalité. C'est d'abord de commencer quelque chose, de le finir et de dire à des gens qui sont venus les voir, des parents, des amis, des profs, des directions d'école, « Je suis capable de faire ça. » Ça, c'est la première réussite. Parce qu'au niveau du... Avec plus de temps, on aurait pu, avec certains jeunes, aller plus loin dans l'expression de leur talent. Peut-être qu'on a fait naître des petites étincelles, puis après ça, on verra. Une fois de parler, tout le monde me voit, là, je suis pas derrière les autres. OK. Puis c'est hâte, ben, c'est moi qui parle le plus, tu sais. Je vois que tout le monde dans ma famille va venir. OK. Tu sais, c'est comme... c'est pas le rôle principal, mais c'est comme... Non, mais c'est important. C'est plus important. C'est important, une aventure. T'aimes ça la scène, là? Hum-hum. Ben, ce serait cool de devenir humoriste. Mais même si des fois, c'était un peu annuyant de travailler, ben, ça a donné... ça a apporté les choix, comme on peut dire. Sous-titrage Société Radio-Canada